La principale raison de cette saison, quelquefois en dents de scie, à l'intérieur même de matchs et contre les équipes les plus faibles, c'est qu'on a eu un déficit mental sur un certain nombre de joueurs. Le président Ola s'adressait son premier bilan de saison aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, l'occasion d'abord d'affirmer son soutien à l'entraîneur Bruno Genesio. J'entends lire des choses sur la performance, nombre de points pris en match de L1 par Bruno Genesio, numéro 1, 1,88, par Claude Puel, 1,82, par Hubert Fournier, 1,77, par Rémi Gard, 1,68, pourcentage de victoire en L1, vous parlez des défaites mais on n'a pas eu de match nul. Premier Bruno Genesio, 60% de victoire, 60%. Mais Jean-Michel Ola s'était venu aussi avec quelques flèches, il les a réservées à Maxime Gonallon, dont il n'a pas digéré certains propos dans la presse. J'ai été blessé. Max, il est capitaine, il n'est pas tout jeune. Il a refusé de partir dans un club ambitieux. On avait traité à sa demande. Et puis aujourd'hui, on se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux. Tout vous dire, il m'a appelé le lendemain pour s'excuser. C'est Bernard qui dit, il n'y a qu'au tarot qu'on s'excuse. Le président Ola ne proposera donc pas de prolongation de contrat à Maxime Gonallon cette année. Il annonce par ailleurs un recrutement très ambitieux. Le président Ola ne proposera donc pas de prolongation de contrat à Maxime Gonallon.